Ouais, 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 ça va les amis ou bien ? Salut à toi de dormir sur Qozy Space Ok, je pense que c'est tout bon Moi je refais pas des Qozy Space hein Moi c'est fini hein Moi je te dis hein Y'a pas de Qozy Space là à chier là, non Ok Trop contente de revenir aujourd'hui pour un format que je voulais balancer depuis des plombes Le blase du format Qozy Gastro T'en penses quoi mec ? C'est juste à chier comme idée mais on va la garder parce que c'est marrant Vas-y ramène toi, fais ton intro là mec Salut c'est Yoris, je suis acteur, cuisinier, cascadeur Aujourd'hui, vous allez voir une vraie recette A la base c'est avec du porc mais y'a une mousseline donc on va faire tranquille Gang Gang C'est trop stylé parce qu'on va faire une recette asiatique C'est quoi, une recette japonaise ? Ou vietnamienne ? Vietniamiam Alors normalement ça se fait avec du porc On a compris mec que ça se faisait avec du porc Tu veux le répéter 500 fois ? Non mais je dis juste que vous pouvez le faire avec du porc aussi Là je suis allé chercher du boeuf Ça c'est de la, je crois que c'est de la basse côte Je sais pas du tout Je sais plus j'étais un peu foncedé C'est 1,5 kg de boeuf Et y'a beaucoup de gras Donc c'est important qu'il y ait du gras parce que c'est une cuisson longue Donc on va cuire ça dans un C'est quoi ça ? Un rice cooker Très bon anglais Vachement stylé ton anglais Je respecte Et voilà Donc ingrédients Viens ici La seule règle pour cette recette Le soja, le vinaigre, le mirin et le sucre Tout le reste On s'en bat les couilles Vous trouvez du soja mais euh... Tu sais des fois j'ai envie tout goûter pour rien m'en foutre Viens C'est l'intelligence Tu pars sur quoi là ? C'est du galangia ça ? Ok Tu vois là t'as du kurkima ? Que tu reconnais ? Ouais Parce que tu bois que ça à ce qui parait ? Je suis un fan aussi Et Charlotte ? La salade ? Vous allez faire quoi avec tout ça si j'ose vous demander ? Ah non c'est pas pour nous ça ! Ah non ça c'est pas pour nous non ? Ça c'est pour le cachor C'est impressionnant Bah à ce qui parait c'est pour nous On prépare des potions Pour la digestion Pour la digestion Et c'est moi qui porte Merci beaucoup ! Il a l'allure d'un mec dans Schlag Tu vois des paquis Je veux la bouffe la prochaine fois pour moi Mais en fait il est extrêmement riche On fait de la pub un peu pour ce shop incroyable Tout hang Carré Alors si jamais être une vlogueuse C'est à certains avantages C'est gagner un paquet de chips On est au centre des paquis Au centre de Genève Au centre de la Suisse Au centre de l'Europe Au centre du monde Il me faut ouvrir Bonjour ! Bonjour ! Je porte tellement chance Quand on nous a offert un autre truc On pourra tester à la maison Non ! C'est pas à cause de toi mais Enfin grâce descendью C'est grâce à moi Pas bien en français Voilà ! Non ! Normal les paquis on s'attend pas à grand chose Tu veux enlever ça de ton vlog ou pas ? Euh... C'est ce que tu viens de dire sur les paquis là Non, attends, 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 vas-y, assume ! Ah, moi j'ai toujours assumé, hein ! Tu veux dire que les gens ont pas acquis, ils sont pas éduqués ? C'est ça que t'es en train de dire ? Non, vas-y, tu vas tout assumer jusqu'au bout ! Ça, c'est les gens qui sortent des propos du contexte, à bannir, cancel ce mec ! Cancel ! Hashtag cancel ou quoi ? Ah oui, parce qu'en fait, ce mec peut devenir acteur, hein ! On n'a pas précisé ça ! Non, on parlera à la maison ! Suivez-moi ! Pourquoi tu sautilles ? Là, je prends du soja, qui est avec 40% de moins de sel. C'est stylé. Et puis, comme ça, je peux me la wesh, parce que je connais bien le soja. Vu que là, on a 1,5 kg, j'ai monté à 150 ml. Il faut du mirin. Le mirin, c'est une sorte de vinaigre sucré. Alors normalement, c'est le double du soja. Mais là, on va aller sur du 300. On doit mettre du vin blanc ou du saké. Mais vu que ça ne boit pas d'alcool ici... C'est quoi ? C'est du vinaigre. Elle est bizarre, cette bouteille ! C'est pas du whisky, en vrai, ou un truc bizarre ? Ok. Ok. Tu veux goûter ? Ah, c'est quoi ? Non, non, non ! Ah, yeah ! Ça commence ! Je peux continuer ? Parce que là, on va perdre du temps à part ça. Je m'en fous qu'on perde du temps ou pas à la vie, c'est comme ça. Je préfère vivre de manière apaisée que de courir après le temps, tu vois, et me bouffer la santé. Voilà ! Vous pouvez aller suivre mes Kozika sur Instagram. T'es moi à chier, frère. Là, j'ai mélangé du sucre avec du vin blanc. Ça, j'ai fait à l'œil, je m'en bats les couilles. Mais tu sais juste que ça sert à rien de mélanger parce que le sucre ne va jamais se dissoudre. Mais bon, t'es tellement honte. Non, mais comme ça, ça peut faire quelque chose, t'arrêtes de parler à un moment. Là, j'ai du sucre brun, mais n'importe quel sucre. Je vais mettre 60. Maintenant, c'est le moment fun pour ceux qui ne connaissent pas la technique pour le gingembre. La cuillère, ils connaissent parce qu'ils me suivent sur Instagram. C'est mieux d'éplucher comme ça qu'avec un truc spécial pour éplucher ou avec un couteau, parce que vous perdez rien du tout. Si votre gingembre commence à avoir des petites couleurs, pour ce genre de recettes, c'est pas grave. C'est parfait, ça donne plus de goût. Donc, on coupe juste à peu près cette taille. Hop, tac, tac. On lance. On jette. On ne respecte pas la nourriture. Moi, je rajoute du galanga. Alors, on va la faire goûter comme ça, elle voit ce que c'est. Du galanga ? C'est proche du gingembre. J'aime bien ! C'est encore plus pimenté mais hardcore que le gingembre. Le gingembre, c'est plus citronné, on va dire. Attends, t'es une vraie gastronome, c'est incroyable. Galanga, je n'ai même pas épluché parce que la peau est fine, on ne s'en bat les couilles. Là, j'ai de la citronnelle. Donc, la citronnelle, je coupe un bout. Maintenant, vous pouvez prendre des échalotes normales. Je coupe un bout et je mets, voilà, comme ça. Pour mettre la dose avec la peau. Ah, tu mets la dose d'ail en vrai, hein ? Hop là, et on met tout dedans. Là, on a des magnifiques piments. Ça, j'en mets que deux. Uniquement deux ? Ouais. Ok, on peut goûter un petit bout comme ça. Ok. Ouais. Ça va, mais moi, je résiste. Alors, on va mettre encore un petit. Voilà, tu peux en mettre encore un, je pense. Mettez la dose, hein ? Si vous êtes hindou, vous mettez 40 si vous voulez. On va sortir la pièce. Faut saler la viande. Là, ce qui va être important, griller la viande pour qu'elle soit un peu brune et tout ça. Vraiment une petite couleur. Et après, on y mettra à cuire. Mais on fait juste ça pour donner une petite croûte un peu. On peut faire avec de l'huile normale. Mais moi, je prends de l'huile de sésame parce que ça donne une saveur en plus. Hop. Ok, vas-y. Petit bruit là, excitant. Voilà. Au maximum. Regardez. Il n'est pas encore bon. Quoi que là. Waouh. C'est fun. Les enfants, on met ça là et on met l'autre partie. Hop. Vu que la viande est le cul longtemps et qu'il y a des corps gras entre les trucs, elle peut très bien se... Elle ne va pas se mettre en plusieurs petits bouts, tu vois. On place la viande là. Oh. Je mets ça dans un skooker. Et vu que l'avantage d'un skooker, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un programme. On appuie sur le bouton magique. C'est parti pour 4 heures. On passe à la sauce à salade. Explique-nous un petit peu. Des carottes. Du céleri râpé aussi. Du navet blanc. Je crois que c'est ça. Ou du navet blanc. Pour la sauce qui va accompagner ça, c'est une sauce piquante. Des piments, de l'ail, du citron vert et du nyokmam, la sauce poisson. Pour l'ail, je mets une dose à l'œil. C'est quelques gousses. Comme pour le piment, ça dépend des goûts. Il pimento. Donc là, citron vert. Oh, il fait les gars. Tu prends même pas un presse-citron. Mais qui est presse-citron ? Un citron et demi. Tu vois, ça crée une sorte de pâte, si tu regardes. Tu prends une cuillère et on mélange. Voilà. À l'œil. Donc ça, c'est la sauce qui pue. Très salée. Ah ouais, c'est bien fort. Un peu de sucre qu'on rajoute. Un peu de citron parce que c'est peut-être pas assez acide, tu vois. On s'en fout. Tu vois, tu fais ça à la vache, comme ça. Moi, je suis un gouère. J'ai pas les gènes pour les piments, donc ça m'éclate. Toi, vu que t'es un peu rebeu, je pense que ça peut passer. Je t'engueule plus tard. Non, mais je vais pas t'engueuler maintenant. Je suis en train de faire à manger. Je suis déjà tendu parce que j'ai pas mangé. Pourquoi tu rigoles ? Ça va ? Je fais des lamelles comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? À part ça, t'es jeune, mais t'as des cheveux blancs. J'ai blâches cheveux blancs, je le sais. J'suis torturé, mais... Tu crois que tu peux être jugé si t'es con ? Juger, tu dis légalement ? Dans l'au-delà. Est-ce que tu peux être jugé si t'es une personne conne, tu vois ? Genre pas curieuse. T'es con, c'est surtout être pas curieux et pas approfondir des choses, tu vois. C'est de la fainéantise. À la base, les frites, elles étaient faites en sandou. Maintenant, en Belgique, elles sont faites avec de la graisse de bœuf. Mais en vrai, c'est avec de la graisse de porc. Bravo, juriste. Tu diras bravo quand t'auras mangé, là, ça sert à rien, c'est ridicule. Merci. Il est stylé le plomb, là. C'est pas mal, hein ? Ouais. Il y a un canapé, il va falloir être par terre. Celui-là, il a fini en procès et tout. C'est tellement FDP, lui. Il est incroyable. Si on voit que ça qu'il sent bien réveillé, le matin... C'est un petit facho, vraiment. C'est un petit facho, vraiment. Viens, viens, viens. Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est un tas normal. C'est de la haine. Elle leur lance toutes les regards de vous. Fais ce gentil, c'est pas la peine d'habiter, je suis con. Je suis nulle, je suis une bonne à rien. L'inspecteur est aussi pour moi, c'est pas vrai ? Allez. Voyons-y, je vais vous montrer. Moi, je prends des cachets à côté de lui. Non. Regardez-y, je prends des cachets pour m'aider à côté de lui. Il nous poussait à tenter, ce homme-là. Non, je ne le ferai pas. La moitié des filles sont malades ici à côté de lui. Il faut le dire, ça. On en est où, là ? Tu vois, la viande, elle commence à prendre la couleur. Ah ouais. Tu vois le délire ? Hum. Il est 19h. On a envoyé ça à 15h. Oh ! On fait un reportage. On va sortir la viande, on va filtrer le jus et on va lancer le riz. C'est magnifique, hein ? Caramélisé comme il faut. Tu vois cette cuisson ? Je l'ouvrirai après, de toute façon. Magnifique. Ça sort tout facilement. On va filtrer. Voilà. Là, je presse tous les ingrédients. Tu vois les échalotes qui vont rester là, il y a tout qui est totalement caramélisé. Et là, je vais lancer le riz et on se voit après. Ouais. C'est marrant, c'est du bruit, non ? Ouais. Oh la 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 ! Ça a l'air de sentir bon. Ça a l'air de sentir bon. Arrête de dire ça, frère ! Ça a l'air de sentir bon. Non, c'est incroyable. La salade, sur les 2-3 morts, franchement, de manière honnête, franchement, 7 sur 10. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus sauceux. Ouais. D'ailleurs, j'ai de la sauce, connard ! Voilà. Tu vois ? Une solution à tout, il arrive. Heureusement que c'est gratuit. C'est un beau travail de qui ? Franchement, le riz, il est bien pute. T'as fait caca trois fois aujourd'hui, mais à part ça, t'as l'infaite. Mais que je m'adore ! Ouais, ça, t'as pas couté non plus, mec, t'as fait caca. Un excellent caca de... Tu sais, je fais un logo pour le format, c'est une merde. Non, non, c'est mort. C'est une merde avec un chapeau de cuisinier. Elle a même pas coupé un truc ? Elle a rien fait. C'est pour la vidéo, frère. Je t'ai proposé combien de fois ? Et merci Cozy pour ce délicieux repas. J'adore ! Moi, je donne sa façon de plat principale. Du bœuf avec du riz. Bon. Hyper technique. 7 sur 10 la salade, puisque... Moi, je suis plus tomate mozza. Who's next ? Ça, c'est le seul truc italien que t'as fait dans moi. Tomate mozzarella, mec. Je suis plus tomate mozza, mais respecte-moi. Bon. Concernant le plat du hachoir, un 10 pour le plat principal, un bon 8 pour la salade. Je la trouve un peu épicée, mais c'est pas mal. J'aime pas les épices, je suis un Africain doux. Donc voilà. Who's next ? C'était bon, c'était pas mal. Soit tu juges avec une note sur 10, soit tu juges avec un onomatopée. Et... Wow ! Et pour la salade que voici, légèrement épicée quand même. Subtile, il y a une petite subtilité que je ne saurais décrire. Allez, je vais lui mettre un 8 pour les idées de Cozy que voilà. Quelle idée ? Elle, on lui met un 10 à Cozy, non ? Je vais plus réagir avec un onomatopée et ça va être... Excellent, bon choix. Rachid. Il était vraiment chier. Dis une phrase vachement profonde s'il te plaît. Merci Rachid. Merci beaucoup, c'était super sympa. Anikévoras, ciao ciao. Ça va. Magnifique. Gros bisous les amis ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ...